Musique Salut salut, bienvenue pour cette 9ème vidéo de la cuisine du monde ça me fait très plaisir en tout cas cette petite série de vidéos et vous l'avez deviné, bravo à tous ceux qui ont trouvé c'était très facile l'indice de la dernière fois il s'agit bien sûr de l'Espagne et cette vidéo me fait vraiment vraiment très plaisir pourquoi ? parce que je suis d'origine espagnole voilà donc ça m'a fait vraiment très plaisir de choisir ces recettes et surtout de les tester, de les déguster parce que c'était vraiment que des recettes que je ne connaissais pas du tout alors c'est parti pour un petit voyage en Espagne pour aller découvrir la cuisine locale et d'un peu toute l'Espagne j'ai choisi 3 recettes qui figurent sur Cookidoo.fr donc la base de données de recettes de Thermomix et c'est parti pour découvrir les 3 recettes que j'ai choisi de partager avec vous et que j'ai réalisé donc bien entendu vous pourrez retrouver toutes ces recettes dans le lien sous la description si vous n'avez pas Thermomix, que vous n'êtes pas abonné à Cookidoo vous verrez uniquement les ingrédients de ces recettes vous ne verrez pas les étapes de préparation cette petite série de vidéos si vous tombez sur cette petite vidéo que vous n'avez pas vu les autres je vous invite à aller les voir sur ma chaîne il y a la playlist d'ailleurs si ça vous intéresse Cuisine du Monde je fais chaque mois ça finira au mois d'août donc il en restera 3 il y aura 12 vidéos au total 12 vidéos dans lesquelles je teste chaque mois des recettes de plein de pays qui sont disponibles avec Thermomix le but étant de voyager sans bouger de chez soi donc juste de voyager avec nos papilles gustatives de voyager en cuisine voilà voyageons en cuisine en direction d'un pays frontalier l'Espagne c'est parti pour commencer ces recettes une fois n'est pas coutume je commence par le sucré les crèmes caramel ce nom pour moi est un peu trompeur étant donné que je pense que ce nom ne lui va pas du tout donc vous allez voir à la fin pourquoi ça ne lui va pas du tout donc les crèmes caramel finalement ressemble beaucoup à quelque chose qui existe en version industrielle mais qui porte un autre nom je sais que certaines personnes vont me dire oui mais les crèmes caramel c'est pas un plat espagnol c'est un plat français dans la description de la recette il est bien remarqué que c'est un dessert qui est très souvent servi en France et en Espagne ce qui veut dire que c'est un dessert qu'on partage avec l'Espagne comme étant un dessert très connu et je pense que vous connaissez ce dessert que vous en avez sûrement déjà acheté en hypermarché ou en supermarché c'est un dessert très 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 connu mais je crois qu'on le connait chez nous en tout cas dans les supermarchés hypermarchés sous le nom de flan flan au caramel flan aux oeufs vous savez les petits flan qu'on achète les jarres de crème flan qu'on achète dans des pots en aluminium dans des petits pots en aluminium avec du petit caramel au fond quand on mange il y a du petit caramel au fond et bien c'est exactement ça eux ils appellent ça une crème caramel mais je crois qu'en fait nous chez nous ça s'appelle des flan aux oeufs donc j'ai fait du caramel liquide grâce au thermomix grâce à la cuisson du sucre le reste du caramel vu que je ne l'utiliserai pas je vais le donner du coup à ma belle-mère qui elle aime bien avoir du caramel et l'utilise très souvent étant donné qu'elle fait de l'hypoglycémie ça lui arrive donc voilà ça lui fait très plaisir elle adore le caramel donc une fois le mélange fait donc les oeufs sucre je verse ça sur le caramel et il va falloir venir fermer ça hermétiquement avec un papier cuisson donc moi je n'ai pas des ramequins parfaitement adapté à la cuisson vapeur qui est le Varoma donc il faut bien sûr adapter le temps de cuisson à vos ramequins normalement sur la recette il faut cuire 15 minutes à la vapeur moi étant donné que j'ai des ramequins très très épais qui sont faits pour les cuissons au four j'ai dû cuire trois fois plus longtemps j'ai dû remettre trois fois la cuisson donc en total j'ai cuit 45 minutes pour que les flancs soient pris ce qui m'arrive très souvent c'est de rater les flancs au thermomix parce qu'en fait mes ramequins sont trop épais et il faut que je cuisse beaucoup plus donc maintenant que je le sais voilà je saurais m'adapter donc maintenant je mets l'eau pour pouvoir faire la cuisson vapeur je viens remettre le couvercle et on va mettre en place le Varoma pour pouvoir lancer la cuisson malheureusement je les ai mangés chez mes beaux-parents parce que je vais partir le soir et je crois que c'était au kiné d'ailleurs et du coup je les ai amenés comme dessert donc j'ai pas pu vous filmer ce que ça donne mais voilà moi je dirais que ça ressemble beaucoup beaucoup au flanc aux oeufs qu'on peut trouver en hypermarché voilà pour vous illustrer j'ai trouvé une photo sur internet comme ça vous verrez un peu mieux ce que je dis j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à ça les petites crèmes là vous voyez la petite crème avec du lait des oeufs sur un petit lit de caramel j'ai trouvé que ça ressemblait étrangement à ça donc c'est pour moi c'est la version fait maison de ces petites crèmes aux oeufs que Thermomix ont appelé crème caramel mais c'était très bon je me suis régalée deuxième recette nous partons un peu plus au nord de l'Espagne vu que nous allons en Catalogne donc chez les catalans et je ne parle pas catalans avec les recettes de fèves fraîches à la catanane donc une recette que j'ai trouvé vraiment très très bonne donc le concept de la recette est vraiment très simple des fèves et un bouillon à la sauce tomate voilà tout simplement donc normalement dans la recette il y a du chorizo donc voilà pour l'Espagne tout ça voilà c'est le chorizo moi je n'aime pas du tout le chorizo donc à la place j'ai mis des lardons mais c'est la seule petite différence qu'il y a avec la recette originale donc n'étant pas d'origine catalane mais étant d'origine ma famille du sud de l'Espagne je ne connaissais pas cette recette je ne sais pas si c'est une recette très répandue et qui est souvent faite dans le nord de l'Espagne donc surtout autour de Barcelone tout ça les catalans mais c'est une question que je pourrais poser à ma famille qui serait très intéressante de savoir ou s'il y a parmi vous des personnes qui sont d'origine espagnole ou qui sont déjà allées plusieurs fois du coup à Barcelone et autour de Barcelone donc là où où est la région des catalans n'hésitez pas à me dire si c'est une recette que vous avez déjà vue du coup les fèves à la catalane des fèves tout simplement dans un bouillon sauce tomate bouquet garni tout ça voilà mais toutes ces recettes sont des recettes très simples pour la dernière un petit peu plus complexe mais toutes ces recettes sont des recettes vraiment très simples mais surtout faciles à réaliser qui demandent finalement peu d'ingrédients compliqués peu d'ingrédients des ingrédients très faciles à avoir et c'est surtout vraiment vraiment très bon j'ai voulu tester vraiment des recettes que je savais très bien que j'allais aimer alors ce qui n'est pas facile avec Thermomix parce qu'il y a souvent beaucoup de choses que je n'aime pas soit des légumes que je n'aime pas soit des recettes qui finalement ont beaucoup de piment ou des choses que je n'aime pas donc c'est vrai que je fais beaucoup le tri pour vous proposer des choses déjà que j'aime moi que je mange et que j'apprécie surtout mais voilà ces trois recettes étaient vraiment des tests à 100% et je ne suis pas du tout déçue les crèmes caramel étaient vraiment délicieuses ces fèves à la catalane étaient aussi très très bonnes ce que je ne pensais pas c'est qu'il y ait autant en quantité donc j'ai mis quand même un peu d'eau parce que normalement ils disent pas d'enlever l'eau après la cuisson des fèves et ils disent de mixer les oignons donc je ne vois pas comment on peut mixer les oignons avec l'eau donc j'ai enlevé l'eau et j'en ai remis un petit peu et du coup ça fait quand même beaucoup beaucoup en quantité plus que prévu voilà donc j'ai partagé j'ai partagé avec ma belle famille je crois que ça aura fait très plaisir de manger un petit peu de choses que je fais au thermomix donc les fèves ne sont pas recuites on se contente simplement de mélanger et voilà maintenant il n'y a plus qu'à servir en enlevant bien sûr les aromates ce personne ne va manger la feuille de laurier ou le brin de thym bien entendu donc finalement c'est un repas assez complet que j'ai mangé tel quel je n'ai rien rajouté les fèves les lardons et un bouillon à la sauce tomate alors dans mon super petit bol de chat et finalement j'avais fait la moitié de la recette pour en avoir pour deux et finalement ça en a bien fait au moins pour trois trois voire quatre donc c'est vrai que ça fait vraiment une très très grande quantité pour cette troisième recette j'ai choisi de tester des tapas donc des tapas c'est ce qu'on sert en Espagne pour l'apéritif donc c'est des petites bouchées de petites choses qui se mangent facilement avec les doigts j'ai choisi de faire des sandwiches aubergines fromage et oignons caramélisés donc eux ils appellent ça des sandwiches moi j'appelle ça une aubergine et du fromage sur une tranche de pâte feuilletée mais bon voilà chacun ses dénominations ils appellent ça des sandwiches tant mieux pour eux mais c'est pas vraiment des sandwiches comme nous on l'entend avec deux tranches de pain de chaque côté c'est plutôt un feuilleté aubergine moi j'aurais dit feuilleté aubergine fromage oignon caramélisé mais comme d'habitude vous avez les liens sous la vidéo comme je l'ai dit comme je l'ai dit dans la petite intro vous aurez les liens de toute manière sous la vidéo il n'y a pas de soucis vous pourrez les regarder si vous n'avez pas Thermomix vous aurez accès uniquement aux ingrédients sinon vous pourrez voir la recette vous pourrez la programmer l'enregistrer dans vos favoris etc voilà comme d'habitude donc on commence bien sûr par les oignons caramélisés donc ce qui est le plus facile à faire une chose c'est que normalement il faut du brandy pour cette recette donc un alcool nous on ne boit pas d'alcool et on n'a pas tellement d'alcool chez nous à part pour la famille qui en boivent mais on n'a pas d'alcool et je ne voulais pas acheter de l'alcool juste pour cette recette donc je n'ai pas fait les oignons caramélisés au brandy j'ai fait sans rien classique et eux ils mettent aussi sur les oignons caramélisés du caramel liquide moi j'en ai pas remis non plus je n'avais pas envie de refaire encore du caramel liquide alors que j'en avais fait la semaine d'avant il y a quelques semaines pour les crèmes au caramel je n'avais pas envie d'en refaire encore surtout que juste les oignons et le sucre roux ça caramélise très bien c'est la recette classique de cookie doux des oignons avec un peu de sucre roux c'est tout simple tout bête et pourtant ça marche très très bien donc là ils rajoutent de l'huile en plus alors que normalement cookie doux ils n'en mettent pas je pense que ça permet de rissoler je pense sans trop si je crois pas je sais pas s'ils en mettent des oignons caramélisés je suis pas très sûre s'ils mettent de l'huile mais voilà ça fait rissoler sans cramer s'ils doivent mettre de l'huile je pense donc voilà après il faut simplement une fois qu'on a tout de près on a le fromage que j'ai oublié de sortir on a les oignons caramélisés on a la pâte feuilletée il faut faire un disque de pâte feuilletée légèrement plus grand que la tranche d'aubergine qu'on a donc c'est pour ça que voilà j'ai pris tous les tailles de moule pour pouvoir regarder quelle taille il me fallait pour mes tranches la pâte feuilletée c'est que je n'aime pas tellement la pâte feuilletée donc déjà je ne la fais pas parce que la pâte feuilletée demande des pliages on étale des pliages on étale que je ne suis pas capable de faire avec mes épaules que je n'ai pas la force nécessaire dans les bras pour réaliser donc la pâte feuilletée je l'achète quand j'en ai besoin et j'en cuisine très rarement parce que je ne suis pas fan de pâte feuilletée pas tellement fan je préfère largement les pâtes brisées donc même quand il y a des recettes de thermomix ou des tartes des quiches où ils disent une pâte feuilletée moi non je prends une pâte brisée parce que je préfère j'aime pas ce côté on croque ça fait plein de niettes et de morceaux partout c'est ce qui ne me plaît pas dans la pâte feuilletée donc j'aime pas tellement là bon pour la recette c'est vrai qu'un petit disque ça s'y prête c'était pas tellement dérangeant c'était même très bon et je me suis régalée mais sinon non j'achète jamais de pâte feuilletée enfin j'achète rarement de la pâte feuilletée et surtout je ne la fais jamais donc si vraiment j'en ai besoin je l'achète comme ça il n'y a pas de soucis donc on prend notre disque légèrement plus grand que la tranche d'aubergine on met notre tranche d'aubergine dessus une petite rondelle de bûche de chèvre une cuillère une belle cuillère à café d'oignons caramélisés et on finit par une petite pincée de fromage râpé et du coup on fait ça avec tout le reste donc j'ai commencé voilà à faire les disques et poser les aubergines dessus et ensuite on va venir finir donc tranche de bûche de chèvre j'ai passé au moins les trois quarts j'ai pris une petite bûchette de chèvre je me suis dit la plus petite qui existe en taille ça suffit largement finalement il m'en est resté un quart que j'ai mangé après c'était très bien les oignons caramélisés il en est resté mais voilà on les a fini avec le chéri ça c'est très bon ça s'associe avec beaucoup de choses une tranche de pain un accompagnement voilà et on finit par le fromage râpé avant de mettre tout ça au four moi c'est pas resté aussi joli que sur la photo sur Cookidoo parce que les aubergines étaient vraiment bien bien cuites certaines se sont affaissées certaines pâtes feuilletées ont gonflé d'un côté et pas de l'autre du coup voilà il y en a certaines qui se sont cassées la figure mais c'est pas grave ça s'est mangé très très bien et honnêtement c'est très très bon très 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 bon je me suis vraiment régalée avec ces trois recettes je ne connaissais pas cette petite recette là nous on est allé deux fois en Espagne en vacances avec ma famille et c'est vrai que c'est pas des refoussions plats que j'avais que j'ai découvert mais après c'est vrai que la cuisine locale il y en a partout dans toutes les villes on peut découvrir les cuisines locales nous on n'avait pas vraiment été dans des restaurants pour découvrir la cuisine locale mais voilà par une petite idée d'association j'ai associé ça du coup avec une petite tranche de pain complet et des rillettes de thon que j'ai fait moi-même juste avant rillettes de thon maison et je me suis vraiment régalée alors rillettes de thon j'en ai eu pour quelques jours pour deux trois jours mais je me suis vraiment vraiment régalée j'espère en tout cas que cette recette enfin que ces recettes et cette petite vidéo sur la cuisine du monde de l'Espagne sur la belle cuisine d'Espagne vous a inspiré vous aussi pour faire vous aussi de temps en temps des petits voyages gustatifs avec Thermomix et n'oubliez pas rester jusqu'à la fin parce qu'il faut que vous me donniez l'indice alors juste après il va y avoir la photo indice pour la prochaine fois j'attends vos pronostics dans les commentaires là aussi je ne veux que des bonnes réponses parce que celle-là cette photo est très très facile je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501